Si j'ai une fille, je ne l'appellerai pas Alabama. Je ne donnerai pas ce nom au cerisier qui vient de naître près de ma maison, ni au grand bateau que je lance parfois sur les eaux intérieures de ma tendresse. Alabama. Je ne nommerai pas ainsi la joie qui, dans les yeux parisiens de Suzanne, cherchait à toujours mordre ma joie. Alabama. Je n'écrirai pas ce mot sur l'oreiller d'un enfant malade, ni sur l'horizon d'un prisonnier innocent, ni sur les hauts murs de ma tristesse. Alabama. Ce n'est pas un nom pour la première école de ton village natal. Ce n'est pas un nom pour un pont, un train, une boulangerie. Jadis, je pouvais imaginer le mot Alabama écrit sur le front d'une grande danseuse ou sur la porte d'un fabricant de poupées. Maintenant, nul au monde ne peut l'écrire sur les vitres de la santé ou de l'espoir. Alabama, c'est le nom que je lis sur les chaînes de mes frères noirs. C'est le nom que je lis sur leurs lampes brisées. Et si ma main droite s'appelait Alabama, je devrais cette nuit même la couper pour pouvoir écrire encore des poèmes à la gloire des hommes. C'est le nom que je lis sur les chaînes de mes frères noirs. C'est le nom que je lis sur les chaînes de mes frères noirs. Jouholt.